Bonjour à tous. Je vous fais une vidéo spéciale suite à l'odieuse décapitation d'un enseignant français en pleine rue, c'était ce 16 octobre, par un islamiste. Cet enseignant s'appelait Samuel Paty. La vidéo sera relativement courte. Elle va être claire. On ne va pas y aller par quatre chemins. On va faire une analyse froide des choses, lucide. Je vais poser une série de questions. Je vais faire des injonctions. Je vais dire les choses telles qu'elles sont, en espérant que ce soit enfin entendu. En tout cas, je lance ma bouteille à la mer et je prends mes responsabilités. Donc Samuel Paty, pour qui nous avons évidemment une pensée, ainsi qu'à toute sa famille, à ses collègues, à ses amis, a donc été décapité de manière épouvantable en pleine rue ce 16 octobre, à 300 mètres de son établissement scolaire. Il sortait de cours. Il était professeur d'histoire géographique. Il avait 47 ans, à Conflans, Saint-Honorin. Il a été décapité par un Tchétchène de 18 ans, Abdoulak A, né à Moscou, qui était réfugié, qui a ensuite exhibé la tête tranchée de sa victime sur son compte Twitter, avant que ce compte ne soit évidemment supprimé. Le Parc national antiterroriste s'est immédiatement saisi d'enquête. Bon, il n'y a pas de doute sur la réalité d'un attentat islamiste, évidemment. Alors, on va être clair et net. Stop. Stop aux bougies. Je vois déjà des slogans fleurir. Je suis enseignant. Non, stop avec tout ça. Voilà, il faut arrêter avec tout ça. Les marches blanches, les rassemblements où on va pleurnicher avec des fleurs et des bougies, ou je ne sais pas quoi, et des stylos parce que c'était un professeur. C'est un manque de respect au moment. Voilà, je le dis clairement. Non, stop. Voilà. Donc, il faut arrêter. Pareil, si le gouvernement nous demande de respecter l'émotion et donc de ne pas rentrer dans la polémique, le débat, la critique, non. Moi, je rentrerai tout de suite dans la critique, la polémique, non. Mais en tout cas, dans la critique et la proposition, parce que j'estime que le meilleur hommage qu'on puisse rendre aux victimes, c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres derrière. Et donc, de dire les choses telles qu'elles sont et d'exiger les choses. Voilà. Donc, moi, je ne rentre pas dans ce discours moelleux et ce diktat de l'émotion. Pareil, sur le stop ou pas d'amalgame ou je ne sais pas quoi, stop. Je veux dire, nos compatriotes musulmans qui savent, qui n'ont rien à voir avec toutes ces horreurs, eux, ils ne demandent même pas le pas d'amalgame. Voilà. Ils n'en ont pas besoin. Voilà. Demander le pas d'amalgame, c'est déjà suspect, c'est déjà louche. Voilà. Donc, moi, je refuse cette injonction aussi. Donc, on va être clair. Alors, maintenant, je vais poser une série de questions extrêmement précises avant de venir au cœur du sujet, évidemment. Il y a une série de parents d'élèves qui, depuis une semaine, avaient lancé une campagne de lynchage sur les réseaux sociaux et pas que contre cet enseignant. Parce que, comme il le faisait depuis plusieurs années, il diffusait, il montrait des caricatures de Mahomet dans un cours d'instruction civique à ses élèves. Et d'ailleurs, en prenant la précaution, de demander, de proposer à ses élèves de confession musulmane de quitter la pièce pendant ce temps-là, s'ils ne voulaient pas être choqués, etc. Donc, c'était très respectueux. Là, ils ont déformé, ces parents d'élèves, ces quelques parents d'élèves islamistes ont complètement diffamé, ils ont fait des vidéos qu'on a vues depuis sur les réseaux sociaux, etc. Ils voulaient que cet enseignant soit pourchassé, il voulait qu'il soit viré de l'éducation nationale, ils voulaient sa tête. Ils l'ont eue, voilà. Sauf qu'ils l'ont eue physiquement. Alors, ces parents d'élèves, ils sont complices de cet assassinat. Donc, ils doivent être, là, il y en a déjà plusieurs en garde à vue, mais ils doivent tous l'être, ils doivent tous être poursuivis et condamnés extrêmement lourdement. Mais, je vais aller plus loin, dans ces parents d'élèves, je suis certain qu'il y a sûrement des étrangers, ils doivent être expulsés sur le champ. La France n'a pas à garder ces gens-là sur son sol. Quand on est étranger, être accueilli en France, ce n'est pas un droit, c'est un honneur. Donc, on doit en être à la hauteur. Mais, il y a aussi des gens là-dedans qui doivent être binationaux. Il faut immédiatement les déchoir de la nationalité française, puis ensuite les expulser, hors de France. Alors, ces campagnes de haine ont été relayées par le compte Facebook de la Grande Mosquée de Pantin. Pour une fois, on va agir concrètement. On va la fermer sur le champ, cette Grande Mosquée de Pantin, parce que ce qu'elle a fait, là, est inadmissible. Ça a donné corps et visibilité à cette campagne de haine qui a mené ensuite à ça. Donc, il faut fermer cette Grande Mosquée de Pantin. Et puis, il y a des gens qui parlaient, des fous furieux qui parlaient sur ces vidéos. Ils appartenaient à un truc qui s'appelait le Conseil des imams de France. Ça doit être une association. Il faut la dissoudre sur le champ. Et il faut en poursuivre les dirigeants. Voilà. Et puis, on parlait tout à l'heure de la dictature, du pan-amalgame, etc. Il y a des associations qui sont spécialisées dans le fait de pourchasser ce qu'elles appellent l'islamophobie, qui est largement fantasmée et instrumentalisée pour pleurnicher un coup, pour jouer les victimes. Par exemple, le CCIF. Il faut dissoudre, enfin, le CCIF. Il faut le dissoudre, voilà, sur le champ. Vous voyez, il faut des actions un peu concrètes, là, maintenant. Stop. J'ai vu qu'Emmanuel Macron avait tweeté hier. Ils ne passeront pas. S'ils passent. Ils passent tous les jours nos frontières par milliers, d'ailleurs. Donc, il faut arrêter les grands discours, les pleurnicheries, etc. Il faut prendre des actions. J'en ai déjà cité, là, trois ou quatre, en deux minutes. Des actions extrêmement concrètes et efficaces. Bon, et puis, on apprend que le compte Twitter du terroriste, sur lequel il a ensuite exhibé, donc, hier, la tête de sa victime, avait été signalé dès le mois de juillet à Pharos, qui est la plateforme de signalement du ministère de l'Intérieur pour les contenus suspects ou illicites. Ça a donné quoi, ce signalement ? Parce qu'on est en octobre, là, c'était en juillet. Pourquoi le compte, il n'a pas été fermé ? Et qu'a fait le ministère de l'Intérieur ? Et pourquoi Twitter n'a pas fermé le compte ? Twitter ferme des comptes, là, de l'équipe de campagne de Trump. Il ferme des comptes de patriotes, de gens parfaitement respectables, qui disent des choses tout à fait sensées. Et ça, il ne ferme pas. Mais il y en a des milliers, d'ailleurs, des comptes comme ça. Bon, ils attendent qu'il y ait une tête tranchée sur le compte pour le fermer. Ça aussi, là, il y a des choses à voir. Et puis, qu'a fait le ministère de l'Intérieur après ce signalement Pharos ? Et puis, on apprend déjà qu'il y a eu, il y a quelques jours, une note du service départemental des renseignements territoriaux, SDRT, c'est les ex-RG, car ils étaient un peu inquiets parce que ses parents d'élèves fous furieux, là, islamistes, voulaient même faire une manifestation contre cet enseignant devant son collège. Ça a fait le ministère de l'Intérieur de cette note. Ils ont protégé cet enseignant et qu'a fait le ministère de l'Éducation nationale. Ils se sentaient tellement menacés qu'il était allé porter plainte il y a quelques jours au commissariat accompagné de sa proviseur. Qu'ont fait l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur ? Rien. C'est qu'est-ce qui a prévalu, à votre avis ? Le pas de vagues, pas de vagues. Voilà, comme d'habitude, ça mène à ça. Alors là aussi, il va falloir des enquêtes. Il y a quand même des responsables derrière tout ça. Alors ça, c'est clair, c'est précis, c'est froid. Puis il y a le problème majeur, le problème de fond là-dedans. C'est l'immigration massive. C'est l'immigration. Alors tout le reste, on peut inventer des lois, tout ce qu'on veut, etc. contre le fondamentalisme. Non, le problème, c'est l'immigration massive derrière tout ça. Là, encore une fois, c'était un réfugié. Ses parents étaient réfugiés en France tchétchène depuis dix ans. Et lui, il était là avec une carte de séjour depuis six mois de dix ans. Donc il faut arrêter avec tout ça. Mais on a appris il y a quelques jours que sur les 8000 signalés radicalisés en France, il y en avait plus de la moitié qui étaient étrangers et même 811 qui sont clandestins. Mais que font ces 4000 et quelques encore en France ? Pourquoi ils n'ont pas été expulsés sur le champ aussi ? Il faut le faire là maintenant, ça n'a pas été fait. Encore une fois, être admis en France, ce n'est pas un droit, c'est un honneur. Principe de précaution, il faut tous les virer, tous les expulser. Alors bien sûr, pour ça, il faut avoir une politique migratoire, il faut avoir une souveraineté migratoire, il faut avoir des frontières nationales parce qu'on va aller au cœur du sujet sur l'immigration. On ne va pas simplement effleurer, on ne va pas être dans les slogans. Nous, on va dire les choses. Donc il faut, d'abord, poser cette question-là, ça veut dire qu'il faut faire le Frexit et il faut quitter la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que sinon, on parle dans le vide. Si on dit qu'on est contre l'immigration massive, mais qu'on n'est pas capable de dire qu'il faut quitter l'Union européenne, quitter Schengen et quitter la CEDH, on parle dans le vide parce que ces instances supranationales-là nous obligent à l'immigration massive de plus en plus. Ils nous interdisent quasiment d'expulser des gens. C'est dans des conditions très compliquées. Et ils nous ont supprimé nos frontières nationales. Donc il faut sortir de tout ça si on est sérieux sur ce sujet migratoire. Et puis, il faut aller au fond des choses. Qui a intérêt à l'immigration massive ? Pourquoi, malgré les critiques, malgré le fait que la majorité aujourd'hui de l'opinion publique française soit contre cette immigration massive, pourquoi ça continue, ça s'accélère sans cesse ? Donc qui derrière ? C'est l'oligarchie. C'est elle qu'il faut cibler. Qui derrière il y a intérêt et pourquoi ? Il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts sociaux, il y a des intérêts de déstabilisation et de dilution des nations, évidemment. Mais il faut creuser le sujet. Il faut l'aborder de front. Et puis, stop au pleurnicherie de responsables, ministres, présidents de la République, etc., qui entretiennent par ailleurs les meilleures relations du monde avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ou qui vont bombarder dans des guerres illégales des États là-bas, en Afrique, Moyen-Orient, etc., et qui font venir encore plus de gens, et notamment de djihadistes, ici. Stop à cette hypocrisie, à ce double jeu, à ce double discours. Donc ça aussi, il faut arrêter tout ça. Et il faut que nous, Français, on soit beaucoup plus exigeants vis-à-vis de nos responsables politiques et gouvernementaux. Voilà ce que j'avais à dire pour le moment sur cette affaire. Encore une fois, toutes mes pensées vont à la famille de Samuel Paty, à ses collègues et à tous les enseignants de France. Bon courage à tous. Vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada